hello les loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau master class make up sur les pinceaux donc on va parler outils je partage mon live tout de suite sur ma page donc si vous pouvez partager vous aussi ce serait top et on va voir qui est là coucou stef hello hello salut les filles comment ça va en ce lundi est ce que vous êtes motivé c'est dur de trouver la motivation hello hello salut corinne coucou est ce que je vois vous comme hello hello alors est ce que ça c'est bon salut salut alors aujourd'hui ouais ça va être un master class sur les outils parce que c'est important de comprendre l'utilité de chaque pinceau parce que chaque pinceau a une fonction donc je vais vous expliquer tout ça en détail voilà c'est bon c'est partagé si vous pouvez partager ce serait top allez tac tac ça c'est fait bon j'espère que vous allez bien que vous avez la forme en cette période de confinement je sais pas à combien de jours de confinement on est mais en tout cas on tient le bon bout on tient le bon bout il faut rester positif et prenez soin de vous voilà bon c'est cool coucou jenny coucou stéphanie hello tout le monde salut midi coucou coco coucou sonia j'espère que vous avez la forme aussi et que ça va bien bon donc là aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir je vais vous montrer on va parler de tous les pinceaux mais manque de sorte avec des fonctions différentes et c'est important de savoir à quoi ils servent ok on est à 16 jours déjà mais c'est incroyable vous voyez je pensais même pas qu'on était à 16 jours je compte même pas les jours en fait il faut s'occuper prenez soin de vous vous allez voir ça voilà coucou estelle hello hello salut tout le monde coucou morgane n'hésitez pas à partager ce live en cliquant sur partager juste en bas coucou rachel donc on va commencer aujourd'hui pour cette semaine pour parler des outils ok comme je vous le dis tout le temps en live hello coucou tout le monde c'est bien d'avoir des bons produits de maquillage de qualité avec des pigments et tout ce que vous voulez mais ce qui est important aussi c'est d'avoir des bons outils ok c'est comme un ouvrier vraiment c'est exactement ça pour qu'il travaille bien qu'il fasse de belles choses il faut qu'il ait des bons outils s'il a des outils de merde autant vous dire qu'il va pas faire du bon job ok donc c'est important de bien s'équiper c'est bien d'avoir des bons produits mais il faut avoir les outils qui vont avec ok oui je vais bien merci beaucoup c'est adorable moi plus le temps de me maquiller avec tout alors là non c'est de mauvaise volonté je sais très bien que les devoirs ça prend énormément de temps j'ai eu mes enfants pendant une semaine toute seule à gérer donc je sais deux à gérer c'était complètement chaud mais j'ai pris le temps de me maquiller c'est différent donc il faut que tu prennes le temps même si c'est cinq minutes en cinq minutes tu peux te faire un maquillage d'ailleurs en parlant de maquillage de cinq minutes petit aparté ce que je porte aujourd'hui parce que j'étais à la bourg je me suis je me suis levée genre il était 10 heures je crois donc je commence bien ma semaine déjà mais j'étais pas motivée ce matin à laisser tomber et du coup j'ai fait mon sport et tout ça et j'ai regardé l'heure genre il devait être 13 heures et j'ai dit non mais jenny il y a un petit problème 14 heures tu as un live masterclass à faire il est 13 heures tu n'es pas maquillé pas douché donc j'ai sauté dans la douche je me suis douché et tout ça et là je me suis dit oh 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 niveau make-up va falloir faire vite et mon make-up là j'ai mis sans mentir cinq minutes pour le faire cinq minutes contre main parce que j'ai utilisé qu'un produit enfin un produit pour les yeux et les lèvres un seul et même produit pour les yeux et les lèvres j'ai utilisé ce phare à paupières liquide que vous pouvez appliquer sur les yeux et les lèvres donc rapide efficace au top et je vous dis la couleur avant que vous me demandiez c'est la couleur exalted exalted c'est un phare liquide que vous pouvez mettre sur les yeux donc c'est exactement ce que j'ai mis sur les yeux et en ratine et vous pouvez l'appliquer sur les lèvres voilà vous voyez cinq minutes mon make-up j'étais grave à la bourre coucou tout le monde salut dorine ouais non mais je sais émilie que c'est pas facile on t'inquiète je sais je sais je sais que c'est vraiment dur et je pense vraiment à toutes les mamans qui ont des enfants au collège je suis tout coeur avec vous parce que je sais que vraiment déjà en primaire c'est pas évident alors j'imagine au collège mais je sais bien mais il faut je pense que c'est important de vraiment prendre soin de soi vraiment j'ai utilisé le même ce matin car car marre de me voir sans rien bah oui mais c'est ça en fait en fait vous rendez pas compte et j'en parlais hier avec une amie on a fait un apéro un apéro avec mes copines visio comme on fait beaucoup je pense toutes pour essayer de garder notre vie sociale et j'ai une de mes copines qui me disait ouais mais jenny moi tu sais ça fait quinze jours je me maquille pas ça me fait du bien et tout ça machin je dis oui c'est sûr ça fait du bien de pas se maquiller et tout ça ça fait respirer la peau et tout machin y'a pas de souci mais en fait toi tu te sens comment enfin voilà elle me dit oui de voir ma gueule comme ça en fait il faut pas oublier que le maquillage c'est pour vous faire du bien à vous en fait c'est si ça si ça change rien ben ça change rien on s'en fout si vous voulez pas vous maquillez vous maquillez pas chacun fait ce qu'il veut on fait ce qu'on veut mais ce que je veux dire c'est que vous maquillez un minimum ça permet de vous sentir mieux vous trouver un minimum joli parce que quand on est dans des périodes comme ça et ben on se laisse vite aller et en fait je pense qu'en tant que femme c'est important de prendre soin de soi et de le faire pour soi on s'en fout si on n'a personne à plaire et tout ça j'ai une copine qui me disait ouais mais moi je m'en fous je suis toute seule toute la journée mais en fait fais le pour toi c'est important de le faire pour soi moi je me maquille pour moi là je suis toute la semaine toute seule mais j'ai personne à voir je m'en fous je le fais pour moi et pour vous pour le coup donc voilà coucou tout le monde comment ça va n'hésitez pas à partager ce live bon j'arrête de parler hein j'arrête de parler et on va parler maintenant des pinceaux et des outils je vais vous expliquer tout ce qu'on a au catalogue et je vais vous expliquer leurs fonctionnalités alors déjà pour information la plupart de nos pinceaux à 90% sont faits en fibre synthétique ok vous savez que chez unique on est vraiment contre pour la on est contre la cruauté animale donc on est vraiment pour le bien-être des animaux donc 90% de nos pinceaux sont faits en fibre synthétique il y en a deux trois où effectivement c'est du poêle de poney mais ils ont été récupérés lors d'une tonte en fait donc il n'y a aucune cruauté animale je préfère le préciser c'est comme si on leur coupait les cheveux c'est comme voilà et du coup on récupère ses poils pour en faire des pinceaux il y en a deux trois ok sinon les autres à 90% c'est du fibre synthétique ok coucou ma cousine comment ça va oui toi aussi faites attention à vous gros gros bisous j'aimerais être seule moi j'imagine émilie non je fais c'est un alors je vous dis tout de suite parce que ça aussi on n'arrête pas de me poser la question en fait c'est un lisseur onduleur donc en fait c'est un il a déjà des formes d'ondulation donc je fais mes plaques et en fait il ondule voilà mais là comment vous dire faut que je me lave les cheveux c'est un peu le bordel voilà donc on commence ok donc les poils de nos pinceaux sont faits quasiment tous en fibres synthétiques voilà donc c'est génial parce que ça accroche bien les matières d'où l'intérêt des pinceaux puis je vais vous expliquer à quoi aussi ça sert les pinceaux et sinon il y a certains pinceaux qui sont en poils de poney et c'est vraiment des poils qui sont récupérés lors de une cruauté parce que yunique fait attention à ça et est contre la cruauté animale ok coucou laura coucou christelle merci beaucoup pour vos partages vous êtes des amours alors je vais commencer avec les pinceaux pour les yeux pourquoi vous allez me demander jenny pourquoi utiliser des pinceaux alors les pinceaux c'est pas compliqué ils ont des formes précises vous voyez que chaque pinceau a une forme bien précise donc forcément une fonction différente et les poils justement vont récupérer coucou ma petite katie coucou tout le monde coucou laura vont récupérer la matière qu'il vous faut et ensuite ça va permettre d'estomper en utilisant clairement en gros coucou julie en utilisant des pinceaux pour vous maquiller vous allez utiliser beaucoup moins de matière donc c'est économique ok il faut savoir qu'un pinceau vous permet d'utiliser beaucoup moins de matière que ce soit en fond de teint en fard à paupières et tout ça parce qu'en fait le but du pinceau c'est qu'il emprisonne la matière du coup il la garde et ensuite vous pouvez déposer sur les yeux sur le teint ou quoi que ce soit vous voyez c'est vraiment fait pour donc ça c'est important de le savoir ensuite en termes d'application bien évidemment c'est beaucoup plus précis ça donne un résultat beaucoup plus naturel et les matières au contact de la peau et des poils du pinceau vont être mieux travaillé d'accord donc le pinceau c'est vraiment des fonctions différentes coucou marie coucou séverine donc il est important d'utiliser des pinceaux pour économiser du produit et que le résultat soit professionnel ok ce qui est important aussi de savoir c'est que vos pinceaux ils doivent être bien bien nettoyés les pinceaux ça se doit donc chez unique on vend un nettoyant pinceau qui est actuellement en rupture jusqu'au mois de juin je vous le dis tout de suite parce que c'est un produit qui est vraiment génial mais il revient au moins de au mois de juin donc si vous le voulez vous pouvez vous noter sur votre votre liste à d'achats et vous saurez qu'en mois de juin en mois de juin il sera recommandable ok là pour l'instant malheureusement il est en rupture c'est vrai que c'est un super produit c'est un produit qui dure très longtemps donc vous pourrez vous le prendre voilà et donc il suffit juste d'un spray pour nettoyer vos pinceaux mais c'est un produit qui est génial coucou virginie donc voilà et il faut savoir que effectivement les pinceaux de maquillage sont un investissement surtout quand on n'en a pas mais comme je vous dis comme je vous disais dans mes précédents live vos pinceaux profitez-en là pendant cette période de confinement de faire un tri dans vos pinceaux les filles comme je disais je vais pas le répéter on a défend mes clientes montraient leurs pinceaux mais c'est une horreur ils étaient en mode chou fleur comme je dis donc ils étaient tous comme ça quoi jeter ses pinceaux ça ne sert strictement à rien de garder des pinceaux qui sont ceux qui ne sont plus bons ok ça ne sert à rien en plus ça va vous abîmer le visage ça va vous donner des irritations et des fois on a des boutons et c'est simplement dû à vos pinceaux qui ne sont pas propres ou qui ne sont pas de bonne qualité moi ce que je vous conseille vraiment les filles c'est de faire le tri dans vos pinceaux et moi je vais vous donner bah voilà chaque pinceau à sa fonction donc je vais vous donner ces clés là mais jetez les pinceaux qui ne sont plus bons de toute façon un pinceau qui n'est plus bon ça se voit il est tout bah déjà il est rèche un clairement il est rèche moi tous mes pinceaux ils sont tout doux quoi enfin c'est hyper agréable à avoir sur la peau si ça vous arrache les visages quand vous maquillez vous pouvez le mettre direct au panier quoi donc vous jetez et donc un pinceau rèche un pinceau avec les poils tout percer poils et tout ça vous pouvez les jeter c'est des pinceaux qui ne sont plus bons d'accord et voilà et je pense qu'il voilà après il faut se rééquiper au fur et à mesure il faut savoir que les pinceaux c'était un réel investissement parce qu'un pinceau ça a un coût ça commence de 15 euros ça peut aller jusqu'à 40 euros un pinceau de maquillage mais on est vraiment sur des gammes professionnelles d'accord on est vraiment sur une gamme professionnelle donc votre temps les pinceaux unique dans tous les cas si vous les lavez correctement et tout ça vous allez les garder tout le temps moi j'ai mes pinceaux depuis quatre ans ça fait quatre ans que je suis chez unique c'est ça fait quatre ans que j'ai toujours les mêmes pinceaux voilà alors à part les pinceaux de vieux il m'arrive de temps en temps de les renouveler mais j'ai dû les renouveler une à deux fois quoi pas plus donc un pinceau de maquillage un bon pinceau de maquillage va vous durer extrêmement longtemps s'il est bien entretenu s'il est bien nettoyé si vous en prenez soin voilà il faut pas voilà l'idéal c'est de mettre vos pinceaux dans des bocaux donc dans des pots éviter de les mettre dans des trousses passer forcément à force d'être baladé et tout ça voilà vous achetez un petit pot à crayon et vous mettez vos pinceaux d'un dedans sur votre table de maquillage et ça c'est l'idéal ok donc après quand vous avez des voyages ou quoi que ce soit il n'y a pas de souci vous pouvez mettre dans votre trousse mais je veux dire c'est que vos pinceaux faut pas qu'ils restent constamment h24 dans vos trousses il faut les mettre vraiment dans des petits bocaux comme ça ils prennent l'air ils sont pas écrasés voilà ok donc ça c'est les bases coucou hélène coucou ma eva merci beaucoup daniel coucou vero merci beaucoup pour vos partages vous êtes des amours on va commencer par les pinceaux pour les yeux ok donc tous les produits que je vais énumérer maintenant sont commandables sur mon site internet www unique by jenny.fr et voilà vous pouvez faire le plat alors on va commencer avec le pinceau fluffy 1 le pinceau fluffy c'est le dernier pinceau de la dernière nouveauté c'est la dernière nouveauté c'est le dernier pinceau qui est sorti chez unique c'est un pinceau qui va vous permettre de de faire le creux de paupières ok alors j'ai vu qu'il y avait une question ils prennent plus la poussière si on les met en peau non alors isabelle non parce que normalement si tu les utilises tous les jours ils n'ont pas le temps de prendre la poussière c'est sûr que si tu as des pinceaux que ça fait un an qu'ils sont dans le pot et que tu les utilises pas oui là ils vont prendre la poussière d'où l'intérêt de les nettoyer mais si voilà tu les utilises il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 pinceaux vous êtes pas il faut pas acheter tous les pinceaux vous achetez les pinceaux que vous avez besoin vous selon votre utilité mais si tu les utilises non ils ne prendront pas la poussière et puis de toute façon tu les nettoies donc j'ai mis quoi comme maquillage aujourd'hui c'est ce que j'expliquais en début de live j'ai utilisé le fard à paupières exalted j'ai fait très rapidement c'était un maquillage cinq minutes que j'ai appliqué sur les yeux et sur les lèvres donc pas compliqué voilà comment tu mets le pinceau double embout comment je mets les pinceaux double embout je t'explique après corinne là je vais expliquer les voilà une fois de temps en temps l'air vie avec un savon de marseille tu as raison jenny j'ai certains de mes pinceaux depuis six ans bah oui ils n'ont pas bougé ouais des bons pinceaux vous pouvez les garder très longtemps et c'est là d'ailleurs qu'on voit la qualité d'un pinceau c'est la tenue dans le temps donc voilà je vais les ressortir ils sont dans une trousse ouais évitez de mettre trop vos pinceaux dans des trousses parce qu'en fait on met des palettes on met des rouges à lèvres et les poils sont écrasés c'est pour ça que des fois vous retrouvez vos pinceaux avec des coupes genre sur les déco enfin voilà non il faut éviter de voilà il faut essayer de les mettre effectivement dans des pots à l'abri de la poussière si vous avez un meuble au dessus ou quoi que ce soit mais de toute façon si vous les utilisez enfin souvent comme moi ils prendront pas la poussière et puis le but c'est de les nettoyer il faut les nettoyer moi je vous conseille vraiment ça le nettoyer en pinceau parce qu'il faut faire attention de alors ça tiens je vais vous expliquer parce que ça c'est des erreurs que les clients font alors effectivement comme disait angers vous pouvez les laver à l'eau et au savon de marseille mais moi je vous conseille vraiment pas de faire ça tout le temps vous pouvez faire un gros bain de nettoyage de temps en temps ok mais moi je vous conseille vraiment d'utiliser un spray nettoyant parce que c'est pas pour faire une vente additionnelle j'en ai rien à ce quitter ça c'est vraiment je vous explique pourquoi parce que mes clientes elles lavaient leurs pinceaux effectivement à l'eau et au savon de marseille donc à les laisser tromper et en fait il faut savoir qu'un pinceau comment c'est constitué vous avez le manche en bois ok vous avez le manche le bout en métallique qui va refermer les poils du pinceau pour les sceller ok il faut savoir que là vous avez les poils du pinceau donc qui sont jusqu'ici bien évidemment et là vous avez donc la matière métallique qui resserre les poils du pinceau et à l'intérieur vous avez de la colle ok qui permettent de fixer les poils d'où l'intérêt qu'il faut pas il faut pas comment dire qui perdent pas ses poils de pinceau d'accord c'est l'intérêt si vous faites tremper vos pinceaux dans de l'eau c'est à dire vous les laissez tremper vous mettez trop d'eau et que vous humidifiez trop l'intérieur de votre pinceau ça va désaltérer la colle et du coup vos pinceaux vont perdre leurs poils c'est pour ça que des fois j'ai des clientes qui me disent mais jenny je comprends pas mon pinceau il perd ses poils bah ok leur dis moi comment tu le lave hein ah bah je le laisse tremper et ben non le fait de laisser tremper ça désaltère la colle qui à l'intérieur de la partie métallique et du coup vos poils se dispersent voilà pourquoi un pinceau perd ses poils le fait d'utiliser un spray nettoyant je vais vous expliquer comment on l'utilise vous mettez un coup de pchit directement sur un sopalin ou un mouchoir donc du coup ça ne touche pas la partie métallique donc vous faites attendez je vais vous faire la démonstration comme ça vous allez voir donc vous prenez un mouchoir ok donc là le spray nettoyant je suis désolée il est en rupture jusqu'en mois de juin donc ne le cherchez pas il est en rupture jusqu'en mois de juin mais si vous le voulez vous mettez dans votre liste d'achat je vous montre comment ça fonctionne la différence vous mettez un coup de spray ok donc là j'ai mis mon coup de spray nettoyant je prends mon pinceau ok et je fais des mouvements alors attendez il n'a rien d'asperger du tout voilà c'est mieux et je fais des mouvements circulaires bon moi mes pinceaux sont propres parce que je les nettoie tout le temps je fais des mouvements comme ceci et ça enlève voilà et ça ne touche pas la partie métallique et du coup avec ce spray nettoyant mon poil est nettoyé et en plus il est hydraté hydraté parce que ce nettoyant pinceau est un peu comment dire c'est pas qu'il est gras mais c'est qu'il a des agents hydratants du coup il va hydrater les poils du pinceau donc c'est tout douce et tout nickel ok ça ne touche pas cette partie là évitez de toucher cette partie là voilà c'était la petite aparté petite astuce de maquilleur tu as totalement raison il faut pas les laisser tremper surtout pas voilà juste les laver de temps en temps et les faire sécher la tête en bas exactement oui je connais les brush gardes tout à fait exactement ça exactement faut les laisser tête en bas risque rien dans une boîte non pas du tout vous pouvez les stocker dans une boîte bien au contraire donc voilà si le pinceau double embout moi je le mets voilà je le mets debout et nickel ça bouge pas ça ne bouge pas coucou marise coucou angéline ça va ma cousine coucou nathalie coucou sabrina n'hésitez pas à partager cette vidéo en cliquant sur partager je reviens mes moutons parce que je me disperbo donc le pinceau fluffy j'en étais là il va vous permettre d'estomper le maquillage dans le creux ok donc là clairement pour faire ce maquillage là j'ai utilisé celui là avec mon fard à paupières liquides et ça c'est valable avec les fonds les fards à paupières liquides les fards à paupières poudre enfin voilà vous pouvez utiliser avec tout il a un embout large et il permet de voilà de faire un dégradé bien aéré ok donc pinceau fluffy c'est un pinceau pour estomper ok ensuite vous avez le pinceau eyeliner alors le pinceau eyeliner comme son nom l'indique c'est pas compliqué c'est un pinceau qui va vous permettre de faire le trait de eyeliner ok coucou christelle donc vous allez soit le tremper dans un splurge alors chez nous les spurges ce sont des fards à paupières en crème qui sont vendus en peau donc soit vous prenez la matière et ça vous permet de faire votre trait de liner ok tout simplement ou soit si vous n'êtes pas à l'aise avec le eyeliner vous mettez un coup de crayon yeux au dessus de l'oeil et vous allez pouvoir estomper votre eyeliner dans votre trait de crayon avec ce pinceau eyeliner ok moi je l'utilise également pour faire mon ratil quand j'ai vraiment dit que ce soit fin précis et tout ça ce pinceau est vraiment d'une précision pointu donc celui là il est génial pour faire le ratil pour faire des traits très fins vraiment il est top du top ok est ce que j'ai oublié quelque chose donc ça c'est le pinceau eyeliner vous pouvez l'utiliser de différentes façons et il est vraiment très très bien je l'aime beaucoup ce pinceau il est très précis on va dire après vous pouvez l'utiliser pour plein de choses il n'y a pas de souci mais il est fait pour poser normalement le eyeliner et estomper le crayon ok donc ça c'est le pinceau eyeliner si vous avez des questions n'hésitez pas les filles je vais bien merci beaucoup ensuite vous avez le pinceau peigne ici et brosse à sourcils alors ça sert à quoi alors ça va servir donc la brosse à sourcils pas compliqué ça sert à brosser les sourcils c'est pas compliqué donc ça c'est vraiment toujours bien de l'avoir et ça le peigne alors moi je l'utilise dans quelques cas alors je l'utilise quand j'ai alors il y a des personnes qui ont des cils tellement longs que des fois ça fait des nœuds donc pensez c'est comme les cheveux pensez à peigner vos sourcils les filles ça permet de les aérer et tout ça c'est important de peigner vos cils pardon c'est ça que je voulais dire vous pouvez aussi peigner vos sourcils il n'y a pas de souci mais ça celui-là il sert à peigner vos cils donc à bien 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 enlever les nœuds et les petites s'il y a des cheveux des choses comme ça ok moi je m'en sers également quand je mets du eyeliner notamment le eyeliner liquide de chez l'unique celui-là ok en pensant quand je mets mon eyeliner des fois ça me dépose un peu de eyeliner sur les cils ok donc je laisse sécher et quand j'ai fini de poser mon eyeliner je passe la brosse et du coup ça retire l'excédent de liner qui s'était posé sur mes cils je pense que ça doit vous arriver aussi donc je m'en sers principalement pour ça et elle est hyper pratique cette brosse sourcils peigne c'est vraiment pratique ça permet de tout ça ok donc ça c'est vraiment idéal pour séparer vos cils aussi quand on a des paquets c'est à dire que quand vous mettez votre mascara et que vous avez des paquets et bah bam vous passez un coup de peigne je peux vous dire vous n'avez plus de paquets d'accord donc si vous avez un problème de paquets vous n'arrivez pas à poser votre mascara vous pouvez prendre ce produit peigne brosse ok idéal pour les cils et sourcils ensuite on va penser coucou chantal on va passer au pinceau de luxe alors comment il l'appelle sur le catalogue c'est ça le pinceau luxe pinceau de luxe ok alors celui là il est génial pour couvrir vos paupières de phare ou la pardon excusez moi j'ai reçu un message donc là il est génial effectivement pour appliquer les phares à paupières sur vos paupières d'accord donc ça c'est génial pour les phares à paupières poudre il va vous permettre de prendre la matière et de déposer en tapotant ok pour les paupières mobiles paupières mobiles c'est les paupières qui bougent ça va permettre de recouvrir votre paupière de phare ok donc c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est très simple ok donc ça c'est le pinceau luxe ensuite on va passer au pinceau alors c'est lequel je suis là le pinceau biseauté attendez je cherche pour pas dire de j'ai six mais comme ils ont des noms un peu voilà voilà c'est le pinceau biseauté ambreur c'est un double embout alors ça c'est génial les doubles embouts c'est bien parce que c'est un pinceau avec deux fonctions ok donc celui là il s'appelle pinceau biseauté ombreur donc c'est pas compliqué celui là il va permettre de donc c'est le biseauté pour le coup il va permettre de faire des lignes d'estomper vos crayons pour faire des floutés il est plutôt bien il va permettre de voilà de faire comme le pinceau liner mais un peu plus fondu on va dire vous pouvez l'utiliser aussi en ratine il est génial il permet de faire des lignes donc il est vraiment bien coucou cécilia coucou nanou vous pouvez également l'utiliser pour les sourcils il n'y a pas de souci alors mélangez pas tout parce que sinon voilà et voilà donc celui là c'est le biseauté il est top et de l'autre côté c'est un pinceau ombreur donc pas compliqué ça te permet de déposer un pinceau ombreur ça sert à quoi ça permet de déposer les ombres à paupières ok donc c'est un peu comme le pinceau luxe sauf qu'il est plus petit et il permet de déposer le phare à paupières donc celui-là ce qui est bien c'est qu'il est en double embout donc c'est plutôt pas mal c'est économique ok ensuite on va pincer au pourquoi je dis pincer putain on va passer au pinceau repli de l'oeil repli de l'oeil ok c'est le pinceau que c'est le cuisse bosh en anglais c'est le pinceau repli de l'oeil alors celui-là je l'adore je l'utilise beaucoup ça va faire à paupières et de travailler sur le l'extérieur de l'oeil ok donc on dépose le phare sur l'extérieur de l'oeil on tapote et ça va permettre d'intensifier votre maquillage moi celui-là je l'utilise beaucoup avec des couleurs plus foncées pour travailler l'extérieur de l'oeil et faire mon rat de cils aussi ok donc celui-là c'est le creux de l'oeil celui-là pas compliqué il sert à se loger ici donc voilà c'est l'extérieur de l'oeil c'est pour intensifier et il permet aussi de faire le rat de cils ok coucou samedi donc celui-là il est vraiment bien il garde bien la matière parce qu'il est plus condensé donc il est vraiment top aussi ça c'est le pinceau repli de l'oeil ok ensuite on a le pinceau crème pour on est toujours sur les yeux donc ça c'est le pinceau pour les pleurs ça va servir à utiliser enfin normalement c'est pour être utilisé avec les fards à paupières crème mais vous pouvez également l'utiliser pour les fards à paupières poudre et d'ailleurs vous me voyez souvent en live l'utiliser alors celui-là pour le coup moi perso je l'utilise pour les fards à paupières claires coucou nathalie donc je prends des fards à paupières claires les fards à paupières claires on les met toujours à l'intérieur de l'oeil donc je dépose ma matière en tapotant avec des fards à paupières claires celui-là il est top normalement c'est un pinceau qui est destiné pour les fards à paupières crème mais moi j'utilise également pour les fards à paupières poudre il n'y a aucun problème il est fin il permet de bien prélever la matière et moi je l'applique en tapotant ce n'est pas du tout un pinceau estompeur et ce n'est pas du tout un pinceau pour comment vous dire oui pour estomper en fait voilà c'est ça que je voulais dire c'est un pinceau pour déposer la matière ok voilà après vous avez des pinceaux pour estomper ils sont beaucoup plus diffus ok ensuite vous avez un autre pinceau double embout qui existe c'est le pinceau double embout avec le côté mousse éponge et le côté biseauté d'accord donc bon moi je vous dis tout de suite en toute transparence je n'aime pas les embouts mousse d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maquilleuses qui aiment les embouts mousse j'aime pas du tout je trouve que dans le temps ça s'abîme très vite voilà donc c'est pas le pinceau que je vous conseillerais mais je vous en parle parce qu'il existe pinceau mousse ça permet de mettre les fards à paupières mais je trouve que c'est pas le top bon après voilà par contre c'est vrai que ce pinceau là le biseauté il est génial pour le coup il va permettre de bien bien mettre le fard à paupières sur le creux de l'oeil mais voilà je m'attarde pas que j'utilise et que j'apprécie donc je m'attarde pas voilà ok ensuite vous avez le pinceau sourcil alors là pour le coup il est génial pinceau sourcil il est vraiment top si vous maquillez les sourcils avec des fards des fards des fards ça peut être un fard à paupières on s'en fout mais si vous utilisez des fards ou des crèmes ce pinceau est indispensable c'est un pinceau sourcils il s'appelle sourcils le brow artiste boche c'est un côté biseauté donc moi clairement j'utilise pour faire mes petits traits de dans les sourcils comme si je dessinais des poils ok et vous avez ce côté là qui va vous permettre de pour le coup de déposer un fard clair juste en dessous vos sourcils pour donner de l'intensité l'intensité et de la fin une forme à vos sourcils enfin voilà ça ce pinceau sourcils est vraiment très très bien coucou magui coucou sandra et je termine avec le pinceau estompeur donc vous comme vous voyez il est beaucoup plus joufflu clairement donc celui là il sert à estomper donc ça se travaille vraiment il n'y a pas besoin d'appuyer aussi avec tous vos pinceaux n'appuyez pas parce que c'est ça qui les abîmes aussi vous prélevez la matière et vous estomper comme ceci donc on n'appuie pas il sert vraiment à faire des mouvements circulaires à bien estomper votre maquillage donc celui là c'est un indispensable ça en fait ça évite d'avoir des traits et d'avoir des démarcations ce qui n'est pas joli dans sa maquillage un maquillage réussi comme je vous dis souvent c'est un maquillage diffus où on ne voit pas la différence où ça fait un dégradé et celui là il est fait pour faire des dégradés ok donc celui là il est génial je indispensable le pinceau estompeur donc voyez pour les pinceaux pour les yeux il y en a quand même pas mal chaque pinceau a une fonction et ils ont tous une fonction différente coucou evelyn coucou tout le monde ensuite on va penser pour le pinceau passé oh putain j'y arrive pas aujourd'hui c'est lundi il faut m'excuser le pinceau pour les lèvres donc c'est pas compliqué il n'y en a qu'un et comme je l'expliquais justement à une cliente là il n'y a pas longtemps qui me qui me disait qu'elle avait des petites ridules autour des lèvres et tout ça si vous êtes dans ce cas là vous êtes une fumeuse que vous avez une bouche de fumeuse que vous avez des petites ridules autour de la bouche et que vous tout simplement rien à voir avec les ridules que vos rouges à m ne tiennent pas je vous conseille vivement d'acheter ce pinceau parce que c'est appliquer votre rouge à lèvres au pinceau alors déjà vous utilisez deux fois moins de produits deux fois moins de matières notamment avec le splash parce qu'il faut savoir que quand vous utilisez un splash surtout quand il est tout neuf vous l'ouvrez et là il ya beaucoup beaucoup de matières sur le pinceau parce que clairement comme il est beaucoup beaucoup de matières à l'intérieur donc moi ce que je fais ou surtout au début c'est que je prélève la matière que j'ai besoin de mon pinceau du splash et je dépose mon rouge à lèvres et je peux vous dire que déjà vous utilisez beaucoup moins de produits clairement votre splash vous dure beaucoup plus longtemps ce qu'on a tendance à en mettre trop du rouge à lèvres en tout cas trop de matière et ensuite le fait d'appliquer au pinceau la tenue sera meilleure et ça c'est clair et net nous les maquilleuses ce qu'on apprenait à l'école et tout ça clairement on ne met jamais enfin c'est rare de mettre le rouge à lèvres directement au bâton alors moi je sais que des fois je le faire mais sincèrement une meilleure tenue en appliquant vos rouges à lèvres directement au pinceau le contour des lèvres est beaucoup mieux dessiné et c'est beaucoup plus précis ok donc ça évite les bavures et tout ça donc ça c'est le pinceau lèvres de chez l'unique et ce qui est génial c'est qu'il est rétractable donc pour le coup celui-là il est bien bien protégé de la poussière et vous pouvez le mettre dans votre sac à main il est vraiment top il est rétractable ok celui-là ça fait quatre ans que je l'ai il n'a pas bougé il perd pas ses poils ils n'ont pas bougé mes pinceaux ok donc voilà lip brush ok pinceau pour les lèvres qui va vraiment la pointe est fine qui va vous permettre de dessiner des lèvres parfaites celui-là c'est un indispensable ok celui-là il n'y en a qu'un donc c'est pas compliqué ensuite on va passer pour les les pinceaux pour le teint alors il faut savoir que tous les pinceaux là que je vous présente ils sont disponibles en lots c'est à dire que si vous avez tous vos pinceaux à racheter je vous conseille vivement de prendre des lots vous avez le lot de pinceaux pour les yeux vous avez le lot de pinceaux pour le teint enfin vous avez regardez sur mon site internet dans tools accessoires vous avez des collections de pinceaux et vous avez même des trousses qui sont offertes avec pour les ranger et franchement c'est super bien vous avez le kit pense aux yeux kit pense au teint enfin vraiment bien sinon vous pouvez les acheter à l'unité ok donc on va passer pour les pinceaux pour le teint il y en a quand même pas mal je vais vous expliquer ok donc le premier pinceau pour le teint c'est le pinceau fond de teint liquide qui est précisément élaboré pour ce fond de teint là le fond de teint liquide donc celui là il est particulier puisqu'il a une forme particulière il est biseauté et ensuite à l'intérieur vous avez un trou ou un trou voilà ok donc normalement celui là il est précisément fait pour ajouter les cinq gouttes directement le pinceau sur le pinceau puisque ce fond de teint il faut que cinq gouttes pour avoir un teint perfect ok donc cela il est vraiment fait pour le fond de teint liquide je vous dis en toute transparente vous me connaissez un et c'est pas pour vous faire acheter un autre pinceau c'est que ce pinceau là il est il existait depuis le début que je suis chez unique ça fait le pinceau pendant tout le temps qu'il était là mais ensuite il ya eu le pinceau de kabuki qui est sorti ok c'est une innovation c'est un nouveau produit il est sorti il n'y a pas longtemps je vous conseille vivement pour les personnes qui ont ce pinceau de passer à celui là clairement vraiment voilà parce que déjà ce pinceau là si ça fait longtemps que vous l'avez forcément il s'abîme un peu parce que forcément le pinceau fond de teint c'est le pinceau qu'on va utiliser le plus et à force effectivement il vieillit quoi donc pour le coup le pinceau teint si vous l'utilisez souvent il faut le renouveler et si vous voulez vraiment un pinceau de grande qualité vraiment de grand pas sur le temps long terme c'est celui là en plus qui est génial déjà les poils sont juste exceptionnel il est enfin ce pinceau kabuki franchement vous pouvez enfin je pense que mes clientes qui l'utilisent maintenant ça n'a rien à voir il fait un résultat beaucoup plus naturel vous mettez beaucoup moins de matière il est beaucoup plus agréable sur la peau et il vous durera tout le temps le pinceau kabuki c'est le meilleur pinceau et ce qui est génial c'est que vous pouvez l'utiliser avec tous les fonds de teint le spray le stick le liquide le poudre tout ce que vous voulez donc c'est la base voilà donc si vous aviez celui là je vous conseille vivement de passer au kabuki enfin du moins prévoyez le parce que vous verrez que ça va vous changer la vie ok donc ça c'est vraiment le conseil donc voilà mais il existe toujours celui là si vous l'aimez vous l'aimez vous le gardez c'est vraiment une question de goût mais moi je vous fais quand même voilà le mien est bien sale mais impossible de le laver ouais mais peut-être parce que marjolaine il est il doit il doit il doit être fatigué ton pinceau celui là je l'ai changé tout de suite je l'utilise même plus j'utilise que le kabuki franchement le kabuki c'est le summum vraiment j'exagère pas c'est le summum et voyez j'ai des commentaires de clientes qui l'utilisent et vraiment il est trop bien ok je vous dis vraiment quand j'aime et quand j'aime pas un produit je suis transparente ensuite on va passer au fond de teint double embout justement alors le fond de teint double embout celui là il est génial c'est le plus cher de unique celui là il a 45 euros on est sur du pinceau professionnel c'est le plus cher pourquoi c'est le plus cher parce que bon déjà c'est du poil naturel et il est double embout donc il est double fonction celui là il est génial aussi franchement je dirais qu'en termes de qualité il est équivaut au kabuki ils sont vraiment trop bien tous les deux c'est deux mes pinceaux préférés en termes de teint ok donc c'est hyper agréable très doux celui là vous pouvez l'utiliser exactement comme le kabuki avec tous les fonds de teint un liquide spray liquide poudre vraiment tout il n'y a pas de souci c'est vraiment comme le kabuki en sauf que la forme est différente avec beaucoup plus arrondi et ce qui est génial c'est que de l'autre côté vous avez le pinceau correcteur ok donc je vais vous parler ensuite du pinceau correcteur en lui même tout seul mais celui là vous pouvez utiliser pour appliquer votre correcteur pour appliquer votre correcteur dans les arrêtes du nez ici pour faire vos zones de lumière et appliquer votre correcteur ici il est vraiment génial voilà c'est le pinceau qui est top aussi c'est un de mes préférés c'est vraiment un des best et il est plus cher que les autres pinceaux parce qu'il a le pinceau correcteur intégré donc si vous voulez pas vous embêter que vous voulez un bon pinceau teint qui utilise que vous pouvez utiliser avec tous les fonds teint et un bon pinceau correcteur vous prenez celui là sans hésiter celui là il est génial donc voilà puis alors pareil en termes de poils c'est le pinceau il est tout doux exactement il est tout doux c'est plus difficile à nettoyer le pinceau fond de teint alors oui les pinceaux fond de teint sont plus difficiles à nettoyer ce qui est complètement normal puisque le fond de teint en lui même est une texture plus épaisse que des fards voilà donc il faut le laver faut le laver le plus souvent possible avec le nettoyant pinceau ok oui celui là il est trop bien j'adore ce pinceau aussi ok donc voilà je je les ai mis où mes pinceaux donc voilà ça je l'ai fait j'ai fait le pinceau fond de teint liquide voilà ok sinon je m'y perds ensuite vous avez le pinceau justement correcteur on va parler du pinceau correcteur donc le pinceau correcteur va pour le coup c'est pas compliqué c'est le pinceau pour déposer la matière et pour faire vos corrections de visage donc il va servir à déposer le correcteur à déposer le correcteur tout simplement je vais pas m'attarder sur le sujet c'est le pinceau correcteur c'est comme celui là sauf que lui il est intégré à celui là et celui là il est en solo il est très bien moi je l'utilise beaucoup aussi celui là il est génial il est génial aussi pour faire vos cut crease les maquillages où vous savez où comme si on découpait un peu le fard à paupières là on met du blanc du correcteur et voilà ça c'est génial pour faire les cut crease moi j'utilise beaucoup ok donc ça c'est plus en termes de maquillage ensuite vous avez quoi vous avez celui là le pinceau éventail ok alors le pinceau éventail c'est pas compliqué c'est un pinceau illuminateur c'est où il s'appelle le pinceau éventail il va vous permettre d'appliquer tout ce qui est poudre transparente les poudres illuminateurs ok donc celui là moi je l'utilise en haut ici pour déposer mon illuminateur un petit peu au bout du nez voilà un petit peu sur le front un petit peu sur le menton ok il est hyper doux aussi celui là ça tu te souviens ça fait quatre ans que je l'ai il n'a pas bougé voilà donc voilà alors celui là faut bien qu'il soit conservé dans un pot mais il ne bouge pas il ne bouge pas regardez la qualité des poils quoi ça de toute façon ça se voit à l'écran et je l'utilise vraiment pour illuminer mes illuminateurs et bam 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 voilà c'est pas compliqué ok ensuite on a le pinceau poudre enfin poudre pinceau oui pinceau poudre celui là normalement c'est enfin c'est un pinceau au fond de teint clairement vous pouvez appliquer votre fond de teint je sais que j'ai beaucoup de personnes qui utilisent des pinceaux plats pour appliquer vos fonds de teint moi je trouve pas que c'est le top franchement je trouve pas que c'est le mieux celui là il est fait pour appliquer effectivement les fonds de teint liquide moi je trouve pas que c'est mieux mais bon après c'est une question en fait c'est une question d'ergonomie c'est une question de vous qu'est ce que vous préférez comme pinceau voilà c'est une question ça c'est très personnel moi personnellement j'aime moins c'est sûr que je préfère les pinceaux avec le rond ou plat là on est plus sur voilà du pinceau comme ceci voilà moi je l'utilise pour appliquer ma poudre behold et la mettre bien bien en ratine et je tapote comme ceci je trouve qu'il est très bien pour ça après voilà ça c'est une question de goût aussi mais normal c'est un fond de teint un pinceau pour appliquer les fonds de teint ensuite vous avez le pinceau blush alors le pinceau blush celui là il y en a plusieurs je vais vous parler du dernier qui est sorti tout à l'heure là c'est le pinceau blush qu'on a toujours eu au catalogue depuis quatre ans coucou pauline qui a une forme biseauté il est très bien c'est du poil synthétique moi je l'aime bien celui là vraiment je l'aime bien parce que il est biseauté donc il prend bien d'ailleurs j'ai un petit poil là il prend bien il est très bien pour mettre le blush pour appliquer le blush voilà je trouve qu'il est vraiment très bien pour la bébé crème on prend lequel alors la bébé crème moi j'aime pas la bébé crème nathalie je sais pas ce que vous avez tout à me parler je déteste ce produit je ne comprends pas comment on peut mettre une bébé crème mais ça c'est moi au bique de la bébé crème alors du coup comment appliquer franchement pour moi la bébé crème ça se met à la main quoi pour moi c'est pas un fond de teint donc la bébé crème vous mettez à la main quoi comme une crème de jour en fait c'est pour moi c'est pas un produit qui va couvrir donc il n'y a pas de pour moi ça sert pas à c'est pas un fond de teint en fait donc c'est pas un produit de maquillage pour moi une bébé crème c'est comme une crème de jour donc tu l'appliques avec tes doigts voilà il n'y a pas d'action matifiante ou d'action couvrante ça ne couvre rien la bébé crème c'est vraiment pour donner voilà bonne mine et encore voilà donc tu l'appliques aux doigts franchement je voilà coucou maman non mais t'inquiète pas mais c'est vrai que j'ai un problème avec la bébé crème je déteste la bébé crème je trouve que ça sert autant de rien mettre quoi c'est je trouve que ça graisse la peau c'est pas voilà donc il n'a pas besoin de produits de maquillage pour appliquer à la bébé crème oui c'est la crème pour l'été ouais bah il ya franchement il ya des choses qu'on a nous chez unique qui qui sont quand même qui font un résultat tout autant naturel et qui sont plus performants enfin moi je trouve autant mettre une poudre bronzante au moins ça donne bonne mine et tout ça quoi bébé crème moi je trouve après voilà peut-être que c'est un produit que je conseille beaucoup aux personnes âgées en fait parce qu'elles peuvent plus mettre de fond de teint parce qu'elles ont les peaux trop sèches et donc c'est vrai que c'est pas enfin bon voilà bon c'est vrai je vais pas m'attendez sur la bébé crème hein moi j'ai la peau mature voilà bah les peaux matures c'est très bien isabelle effectivement pour les peaux matures la bébé crème c'est top d'ailleurs c'est un produit qui est vraiment bien pour ça coucou sabrina allez je retourne un bon pinceau blush donc pinceau blush je trouve qu'il est bien parce qu'il permet de prélever la quantité idéale de blush et de le mettre sur le visage c'est très bien et biseauté moi j'adore voilà je préfère les pinceaux blush biseauté d'ailleurs donc voilà ensuite le pinceau poudre alors ça c'est le pinceau poudre clairement il faut l'avoir pinceau poudre c'est le pinceau qui est le plus développé et aéré il va vous permettre d'appliquer vos poudres et poudre bonne mine la terracotta il va vous permettre d'appliquer sinon vos fonds de teint poudre donc pour les personnes qui veulent pas appliquer leur fond de teint poudre à l'éponge et qui veulent un résultat plus naturel vous l'appliquez directement au pinceau poudre c'est génial ça fait un résultat beaucoup plus naturel qu'à l'éponge et vous pouvez l'utiliser pour la poudre behold vous en trouverez forcément une utilité c'est un pinceau que vous pouvez utiliser vraiment pour plein de façons oh ma petite joëlle ma petite joëlle alors ma petite joëlle qui vient de se connecter un petit aparté elle me connaît très très bien elle me connaît depuis des années ça fait des années qu'on s'est pas vu d'ailleurs j'aimerais trop te revoir joëlle c'était c'est une maquilleuse comme moi donc on a travaillé pendant des années ensemble aux galeries lafayette à paris elle travaillait chez bourgeois et moi je travaillais chez l'oréal à l'époque donc on se connaît très très bien et je pense souvent à ces années je suis nostalgique de ces années que j'ai pu passer quand j'étais maquilleuse à paris et ça me manque joëlle franchement j'y pense souvent à nos délires enfin voilà c'était mais je suis nostalgique vraiment c'était des putains de bons moments vraiment donc joëlle tu es toujours dans mon coeur je pense toujours à toi et je sais qu'on a partagé tellement de choses ensemble des des pleurs des rires des crises de rire des voilà donc vraiment je voulais te le dire je t'aime et je pense à toi tout le temps mais vraiment c'est il ya des personnes comme ça qu'on n'oublie pas bon c'était ma petite coucou melissa coucou betty coucou marine c'est trop gentil donc voilà il ya des personnes comme ça qu'on a toujours dans notre coeur et joël en fait partie vraiment si je pouvais revenir c'est pour ça profiter de la vie parce que je me dis toutes ces années où j'étais à paris que j'ai profité à fond que c'était des souvenirs de ouf et où on a fait des trucs de fou on était taré insouciante et enfin c'était juste énorme si je pouvais juste revenir en arrière juste pour observer revenir une petite en mode petite souris pour revoir tout ce qu'on avait fait des souvenirs de malade que j'aimerais tellement juste revivre une journée quand j'avais 20 quand j'avais 20 ouais 24 25 ans quoi et que voilà juste avant de voir d'avoir rencontré mon ex mari j'étais en mode putain c'était trop bien c'était trop belle année quoi donc voilà coucou valérie qu'est ce qui a fait que j'ai quitté la capitale alors oui moi je suis parisienne on ne me jette pas de tomates je suis fière j'ai quitté la capitale parce que j'ai rencontré mon ex mari à l'époque ça fait dix ans que je suis ici maintenant je suis sur la région lyonnaise en ronal quoi je ne quitte je ne regrette pas du tout d'avoir quitté paris mais c'est vrai que j'ai tout laissé à paris en tout cas dans ma carrière de maquilleuse c'est clair que je savais très bien qu'on est ici voilà donc voilà puis je savais très bien que voilà je je passais à autre chose c'était une autre partie de ma vie je me suis posée en couple je me suis mariée j'ai eu des enfants voilà j'avais ma vie de maman bon maintenant après je me suis séparée c'est la vie voilà vous voyez il y a des étapes de vie mais l'important c'est d'être améni avec soi-même et d'être heureuse voilà et de contribuer à son bonheur perso coucou salut émilie salut émi moi aussi je t'aime tu es adorable ça me manque aussi et tu es toujours dans mon coeur ma chérie même si je fais complètement autre chose maintenant oui je sais que tu fais complètement autre chose mais je garde tous ces mais moi aussi putain c'est trop beau vous êtes en train de vivre nos retrouvailles quoi ma petite joelle je sais que tu fais autre chose mais je pense qu'on a toujours été connecté je pense que voilà je sais que tu es dans le spirituel et tout et moi aussi je suis très spirituel mais ça tu le savais je pense que de toute façon voilà toi aussi tu es dans mon coeur oh vous êtes trop 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 mignon donc voilà bon bref c'était ma petite mon petit moment nostalgique c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions j'en étais donc à mon pinceau donc celui-là les pinceaux poudre franchement c'est le pinceau à avoir il est donc voilà ensuite vous avez le pinceau double embout contour contouring ok pour celles qui connaissent le contouring le contouring c'est quoi c'est donner des ombres des ombres à votre visage ok donc vous voyez dans un maquillage du teint unifier mon teint avec mon fond de teint j'ai mis des zones d'ombre ici notamment et des zones de lumière sur les parties bombées ce qu'il faut dans en maquillage les astuces vous unifiez votre teint donc ça ça enlève toutes les voilà pour qu'ils soient de la même couleur partout et vous allez faire des zones d'ombre j'ai des pâles de pinceau souvent sous comment ça s'appelle là la pommette l'os de la pommette voilà et vous allez mettre de la lumière sur tout ce qui est bombé donc le bout du nez le dessus de la pommette un petit peu sur le menton voilà en fait c'est pas compliqué vous creusez ce qui est rentré vous voilà en tout cas tu es une bombe adorablement adorable comment ne pas aimer une personne comme toi ah mais c'est trop mignon c'est trop mignon merci marine c'est adorable merci beaucoup ça me touche donc pinceau contouring ok donc vous avez un embout donc c'est vraiment top pour faire les contours c'est pas compliqué celui là vous avez bien deviné qui sert à creuser donc on va l'utiliser pour faire les creux donc les creux on les fait là on les fait là les creux on les fait là enfin voilà tous les contours le contouring c'est le contour vous refaites vos contours avec des ombres ok ici ici pas compliqué vous gardez en tête le 3 intérieur voilà si vous me regardez vous connaissez et de l'autre côté ça va permettre d'illuminer donc là vous allez pouvoir déposer l'illuminateur tac 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 là on apporte de la lumière ok pinceau contouring voilà ensuite on va passer au nouveau pinceau blush vous avez vu on a beaucoup des pinceaux heureusement que j'ai fait un live que pour ça pinceau blush l'appareil il est extrêmement doux je sais pas si vous voyez mais regardez c'est d'une douceur d'une douceur incroyable donc là on est sur un pinceau blush alors il n'a pas du tout la même forme que l'autre il n'est pas du tout biseauté celui-là on est vraiment sur un pinceau blush il est biseauté mais pas de la même façon en fait donc là on va prélever la matière il est beaucoup plus doux que l'autre honnêtement on prélève la matière et là on dépose son blush ok pinceau blush c'est pas compliqué ça sert à apporter le coup de frais ok donc celui-là il est hyper agréable il est hyper doux c'est le tout nouveau et c'est le dernier qui est sorti pinceau kabuki un bah je ne vous le présente plus comment vous dire c'est mon pinceau préféré en termes de pinceau fond de teint celui-là c'est l'indispensable je vous en avais parlé il est génial le pinceau kabuki il est juste génial il faut l'avoir il faut l'avoir franchement il n'y a rien d'autre à dire il est génial en termes de voilà il est doux il est d'une qualité extraordinaire vous voyez là je vous montre facile à nettoyer sa forme est juste géniale pour appliquer le fond de teint utilisable avec tous les fonds de teint que ce soit du crème du liquide du poudre du stick du spray enfin voilà donc c'est pas compliqué si vous voulez changer de fond de teint vous n'avez pas besoin de changer de pinceau j'adore voilà un mot à dire je le kiffe je le kiffe je l'adore sans lui je ne serais plus rien vraiment donc rien d'autre à ajouter et ensuite vous avez des pinceaux en édition limitée qui étaient sortis cet été pour appliquer les poudres la poudre donc le plus gros et les blushs et illuminateur le plus petit voilà même le bronzer alors cela ils sont très bien la qualité elle est rien à dire franchement ils sont top aussi je vous montre aussi alors je sais pas si vous voyez bien j'essaie de voilà il ya le gros plan dessus pareil la qualité est juste extraordinaire ils sont d'une douceur incroyable ça c'est vraiment des pinceaux édition limitée qui avait été fait pour appliquer voilà les illuminateurs les poudres bronzantes les blushs donc ça vous pouvez l'utiliser un peu pour tout c'est vrai que la poudre moi je l'utilise beaucoup pour appliquer la poudre biol ok voilà est ce que ça marche encore les commentaires j'ai plus l'impression bon alors je cherchais ma pince à épiler mais je ne la retrouve le plus du tout il faut savoir que chez ionique on vend une pince à épiler alors je sais pas où je l'ai foutu elle doit être quelque part vous savez je suis un peu bordée alors je ne sais pas depuis quand je parle tout seul à vous pourrez me dire parce que je viens de voir que mon live s'était coupé et que ça faisait au moins cinq minutes que je parlais tout seul donc à quel moment ça a coupé les fils à quel moment vous ne me voyez plus est ce que là vous me voyez parce que du coup ma connexion elle a sauté je ne sais pas ce qui s'est passé est ce que vous me voyez bien je dois être pixelisé je pense mais bon de toute façon j'ai bientôt fini je sais plus où j'en étais parce que je parlais je parlais je cherchais ma pince à épiler je vous disais que je trouvais pas c'était un gros bordel et en fait je me retourne et je vois que mon live avait été coupé coucou marion coucou fabienne alors est ce que vous m'avez entendu est ce que vous me voyez bien parce que du coup je suis plus en wifi je sais pas ce qui s'est passé bon bref les pinceaux mauves je les ai ils sont top oui 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 non mais c'est un truc de fou ça a coupé la pince à épiler on y retourne la pince à épiler donc la pince à épiler je voulais vous la montrer oui vous me voyez bon très bien merci julie heureusement que t'es là ça bug bah oui ça bug je sais pas il ya ma connexion qui a bugué je ne sais pas pourquoi christelle je ne sais pas bon bref je suis là on me voit merci les filles merci donc je vous disais la pince à épiler je ne sais pas où elle est donc elle ressemble à ça et voilà on la vend pinceau pince à épiler donc si vous avez besoin du pince à épiler voilà c'est bon je suis revenue je suis là magali ensuite vous avez quoi vous avez le pinceau pour appliquer les masques et oui les filles pour appliquer les masques on les met pas au doigt les pinceaux on les met avec le pinceau silicone celui là il est génial ça c'est utile pour appliquer vos masques de soins de visage génial top du top pinceau masque ok ça c'est indispensable si vous mettez des masques d'ailleurs faut vous faire des masques on est en confinement on se fait enfin on prend soin de soi on applique des masques ok pinceau silicone top et ensuite vous avez les blending bud donc ça c'est génial pour estomper les correcteurs par exemple voilà vous pouvez l'utiliser pour estomper le correcteur pour faire vos contouring et tout ça il y en a une grosse et une petite éponge donc ça c'est génial aussi c'est vraiment pour une application maîtrisée ok vous avez le taille crayon qui est dispo et puis voilà et ensuite vous avez comme je vous disais des ensembles de pinceaux donc vous avez tous les pinceaux en un lot donc vous avez une grosse réduction si vous prenez tous les pinceaux ok ensuite vous avez l'ensemble de pinceaux pour les yeux et ensuite vous avez l'ensemble de pinceaux pour le visage donc si vous avez besoin de faire des pleins de pinceaux sachez qu'il existe des ensembles où vous avez une trousse offerte vous bénéficiez d'une grosse réduction et ça vous permet de vous équiper sinon vous pouvez les acheter à l'unité il n'y a aucun problème voilà pour les pinceaux est ce que vous avez des questions est ce que vous il ya des choses que vous voulez savoir dites moi j'attends deux minutes et après je vous laisse peinard tranquille j'espère que cela il vous aura plu vous aura encore appris des choses dites moi en commentaire ce que ce que vous avez appris c'est intéressant de partager ça aussi qu'est ce que vous avez appris qu'est ce que voilà je viens d'arriver sur ton live et j'adore ton rouge à lèvres c'est lequel alors ma petite claire tu vas jamais croire j'ai fait un maquillage en 2 minutes 30 aujourd'hui parce que j'étais très en retard donc j'ai utilisé le même produit pour les yeux et les lèvres ok devine ce que c'est et ben c'est pas compliqué c'est un phare à paupières liquide j'ai utilisé le phare exaltède ok que vous trouvez sur mon site internet c'est la couleur exaltède elle est magnifique et donc c'est un corail un peu rosé que j'ai appliqué sur les yeux en repli de ne me remerciez pas je me fais vraiment avec grand plaisir c'est ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous franchement parce que bah ouais pour moi vous êtes important aussi très important d'ailleurs parce que clairement je pense que si je faisais pas ce métier je me ferais bien chier 1 donc ça me fait très plaisir de partager ma passion avec vous et de partager un minimum de mon savoir-faire avec vous donc c'est pour ça si vous vous pouvez me dire en retour ce que vous avez appris de ce live ou ce que vous avez appris depuis que je fais mes masterclass j'aimerais vraiment bien et c'est pour ça que c'est important de faire des petites actions moi je partage tout ça avec passion et je le fais vraiment avec bon coeur et voilà si vous vous pouvez partager ce live ou que vous pouvez mettre un petit commentaire ou voilà être la présente et ben ça me fait plaisir vraiment ça me fait plaisir si je peux apporter un minimum de baume au coeur en cette période qui est pas facile pour tout le monde c'est pour ça que j'essaye de vraiment du partager du positif pour que tout le monde ait le sourire c'est pour ça qu'en ce moment je suis à fond sur tiktok et que je fais des vidéos à la con parce que moi avant tout ça me permet de me changer les idées clairement il faut penser à soi et puis je reçois des messages qui me disent bah jenny putain tu nous fais trop rigoler ça fait du bien et ben vraiment ça fait ça fait plaisir donc en fait ça fonctionne comme ça la vie on est tous dans la même galère clairement tous à des fonctions différentes puisqu'il y en a qui sont obligés d'aller travailler il y en a qui sont obligés de rester chez soi je pense qu'il n'y a rien de drôle dans toutes les situations un c'est clair on a toutes des situations différentes et voilà c'est dans toutes les situations c'est un peu la même galère donc serrons nous les coudes essayons de rester positif et puis puis voilà et puis partageons quoi c'est pour ça que je vous demande de partager parce que c'est important et c'est en partageant et en donnant chacun et en tendance à ma chacun qu'on arrivera à faire quelque chose de positif quoi clairement unique et toi m'avait redonné le plaisir de me maquiller merci bah je suis contente chantal parce que c'est quand même le but donc voilà je suis vraiment contente que ça vous plaise et voilà perso je kiffe tes vidéos tiktok je suis contente tant mieux ah bah moi je m'éclate à les faire alors si ça fait un minimum rigoler bah écoutez voilà donc abonnez abonnez-vous à ma page tiktok parce qu'on rigole bien le trop fort on voit c'est ah oui ah oui elle est trop bien celle là ah oui j'avoue c'est une de mes préférées mais pour celles qui ne comprennent comprennent pas ce que disent marine pour celles qui ont vu la vidéo elle comprenne allez voir sur ma vidéo tiktok et vous comprendrez il y en a une qui est assez drôle merci pour ce live je les adore ça apprend plein de choses et bah je suis contente coucou mégane allez je vous embête pas plus longtemps je vous fais de gros 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 bisous je vous remercie pour vos partages vos commentaires vos petits coeurs vos petits j'aime vraiment et on se retrouve je ferai un masterclass alors je pense pas demain après demain donc on en ferai un mercredi je vous posterai le sujet du masterclass de mercredi je pense que demain on fera un make up un voilà demain on fera un petit maquillage et puis mercredi on fera un petit masterclass je pense qu'on fera comme ça un jour sur deux je vous fais des gros gros bisous et prenez soin de vous un tu donnes tellement est ce que quelqu'un prend soin de toi même pas même pas je suis toujours célibataire les seules personnes qui prennent soin de moi moi j'ai quand même des mes copines à mes clientes j'ai toujours des meurs là mes enfants bien évidemment c'est le plus important mais j'ai même pas un garçon qui prend soin de moi alors c'est pas du jeu mais c'est pas grave je le fais moi pour moi toute seule j'ai pas besoin de quelqu'un allez je vous fais des gros bisous et merci pour tout bisous bisous à bientôt ciao